... Un lieu, le Pacifique, qui est un lieu où, on l'a vu ce matin, les frontières marines, Tim et les frontières terrestres restent contestées en beaucoup d'endroits, et en particulier dans celui qui nous intéresse, la mer de Chine du Sud. Un lieu qui est marqué par le souvenir des luttes semblantes de la Seconde Guerre mondiale qui ont atteint, là-bas, comme chez nous, un paroxysme phénoménal et dont la mémoire persiste, et dont la mémoire est partie prenante dans les débats d'aujourd'hui. Un lieu où le réarmement est important, c'est la contradiction avec le monde dans lequel nous vivons en Europe, dans ce monde confortable et protégé. Là-bas, le monde n'est ni confortable ni protégé, et tous les pays se réarblent massivement. On y trouve, comme dans le reste de la planète, des États affaiblis qui sont autant d'enjeux pour les luttes de pouvoir, mais qui sont aussi des havres où se répand le crime organisé et où s'abritent les terroristes. Je remercie les territoires français du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie d'une part et la Polynésie française de l'autre, sont relativement protégées par leur éloignement au jour d'aujourd'hui des principaux foyers de crise. Néanmoins, la Nouvelle-Calédonie est très proche de ce théâtre de l'Asie méridionale. Elle se met à la base de la France si nous étions amenés à intervenir dans la région. Et la Polynésie française, qui est elle, centrée au centre du Pacifique Sud, pratiquement en symétrique d'Hawaï par rapport à l'Équateur, se trouve sur des routes commerciales qui sont vitales en particulier pour la Chine, puisque la Polynésie française se trouve en particulier non loin des routes d'approvisionnement en particulier en matière agricole, en ressources agricoles pour la Chine. Je parle des exportations en provenance du Brésil, mais il y a également d'autres matières premières qui viennent de l'Amérique latine. Enfin, les ressortissants français sont de plus en plus nombreux en Asie. Il y a aujourd'hui pratiquement autant d'expatriés français en Asie qu'il y en a en Afrique subsaharienne. C'est une donnée nouvelle, un changement politique majeur. Et autre changement notable, parmi ces Français, seulement 20% sont binationaux, alors qu'ils sont pratiquement 40% en Afrique. Donc vous voyez, on n'est pas de tout dans le même ordre de grandeur, et on a en particulier des ressortissants qu'il faudra peut-être aller chercher un jour au milieu des combats en Asie. Et je pense particulièrement, par exemple, ici, à la péninsule indo-chinoise, où nous avons encore beaucoup de ressortissants français, mais aussi à Singapour, où aujourd'hui, les Français sont la seconde communauté occidentale, derrière les Britanniques et devant les Australiens. Voilà pour planter ce décor au niveau du Pacifique. Les zones grisées, qui ne ressemblent malheureusement pas très bien à l'écran, indiquent les champs de prospection actuels en hydrocarbures. Mais il ne faut pas oublier qu'en mer de Chine du Méridional, au-delà des hydrocarbures, gaz et pétrole, il y a également toute la problématique de l'accès à la nourriture. C'est en effet un réservoir de nourriture formidable pour alimenter les populations de plus en plus nombreuses qui sont le long des côtes. Un enjeu parce que nous sommes présents par nos compagnies pour l'exploitation de ces ressources. Un enjeu parce que nous sommes présents aussi pour nos intérêts économiques, non seulement dans la matière de l'énergie, non seulement dans la matière d'alimentation, mais aussi dans la matière de la finance et de l'ensemble du commerce international. Alors le problème, c'est qu'à côté de ces enjeux économiques, on trouve bien sûr des enjeux militaires. Et en particulier pour l'armée populaire de libération, virgule marine de la Chine, c'est un lieu particulier, puisque nous allons le voir tout à l'heure, la mer de Chine méridionale est une mer profonde, une mer profonde où elle peut entraîner, puis cacher, puis diluer, ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, tel celui-ci que vous apercevez sur cette photo. Il y a donc là aussi, par-delà des enjeux économiques, des enjeux militaires et en particulier navals. Bien évidemment, la Chine n'est pas seule dans la mer de Chine méridionale, et on trouve des marines voisines particulièrement puissantes. Elles sont représentées ici, chacune par quatre bâtiments emblématiques, bien sûr, un porte-avions américain, en haut à gauche, voilà le sous-marin chinois, c'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, photographié ici lors de la revue navale du 60e anniversaire de l'armée populaire de libération. Et vous avez ici les marines voisines puissantes, avec en haut à gauche ce porte-avions américain, ici le petit frère du George Washington, basé à Yokosuka, en haut à droite, un croiseur russe, puisque la Russie est encore présente, en bas à gauche, vous trouvez un croiseur japonais, et en bas à droite, une photographie des nouveaux destroyers sud-coréens en ligne de fil lors de la revue navale de ce pays. Donc, autant de marines puissantes, il y en a une qui est absente de ces diapositives, mais néanmoins présente dans la région, c'est l'Inde, bien sûr. L'Inde, aujourd'hui, qui compte 14 sous-marins, et 8 destroyers et 14 de frégates, plus un porte-avions qui sort, il faut le dire, peu de temps. Autre image, bien sûr, du grand voisin, donc ici, on va commencer par l'américain. L'américain est présent avec la 7e flotte. La 7e flotte, c'est celle du Pacifique Ouest, et une donnée qui vous montre l'esprit dans lequel elle est présente, la devise du battle group, c'est-à-dire de l'escadre américaine, qui est constituée autour du porte-avions, est « first to fight », le premier à combattre. C'est-à-dire que les Américains, la marine américaine qui est là-bas, est dans la même posture que les forces armées américaines, qui pendant la guerre froide en Europe, se trouvaient à proximité de la passe de Fulda, par où devaient déferler les divisions de l'armée rouge. Vous voyez la reproduction des schémas, vous voyez également l'engagement fort des Américains, symbolisé par cette devise. La 7e flotte de la marine américaine, c'est l'équivalent de la marine nationale d'aujourd'hui, un peu plus même, 60 à 70 bâtiments de combat, 200 à 300 aéronefs, 40 000 marins et marines, autour d'un porte-avions, le George Washington, quel symbole, basé à Yokosuka, au Japon, la navière de commandement, le Blue Ridge, qui est, entre autres choses, le BC de la défense antimissile du Japon, et un groupe amphibie, autour du Bonhomme Richard, là aussi, plein d'œil vers la France, est symbole fort. 22 autres bâtiments sont déployés au Japon, c'est-à-dire 22 de ces bâtiments sont déployés au Japon, même, et un certain nombre ont des accords, en particulier avec Singapour. Mais vous trouvez également ici, au centre de cette diapositive, la base de Guam. Guam est absolument capitale pour le sujet qui nous occupe, puisque c'est la base des sous-marins nucléaires d'attaque américains. Ils sont trois en permanence à Guam, souvent renforcés, d'autres qui proviennent de la base d'Hawaï, au centre du Pacifique. Aujourd'hui, les Américains ont plus de sous-marins dans le Pacifique, qu'ils n'en ont dans l'Atlantique et l'Océan Indien réunis. C'est pour eux leur théâtre de chasse le premier. Et nous allons voir pourquoi. Autre bâtiment emblématique de cette flotte américaine, vous avez ici un destroyer de type Harley Burke. C'est un destroyer ultra-moderne, c'est la plus grande série de destroyers dans le monde, avec plus de 70 bateaux à ce jour. C'est un bateau de 9800 tonnes. Pour vous donner une idée, la frégate aquitaine française toute neuve n'en fait que 6000. Et il a des données comparables sur ces systèmes d'armes. Anecdote, il met en œuvre les systèmes de défense antimissiles. Après, les Américains passons à la Chine. Voici la flotte de Chine méridionale et une photo prise par satellite de sa base navale principale. Vous avez ici des moyens modernes, des moyens les plus modernes de la marine chinoise, des moyens performants. Même si leur sous-marine nucléaire lançant d'engin que l'on voit en bas à droite n'a jamais tiré un missile à la mer, ils naviguent. Et nul doute que les essais arriveront un jour ou l'autre. Néanmoins, cette base de Aynan est aujourd'hui le centre du dispositif de la marine de l'armée populaire de libération. Elle concentre plus de 13 destroyers modernes et 14 destroyers anciens, 17 frégates modernes et 30 anciennes. Et plus de 260 patrouilleurs dans la région. Et vous avez maintenant ici la proportion des frégates, des différentes marines dans cette zone. Et si vous ajoutez les chiffres, vous voyez qu'on dépasse rapidement tout ce que les marines européennes, occidentales, africaines, d'Amérique latine peuvent aligner en Atlantique. Donc on est vraiment là dans un des noyaux de la puissance navale du XXIe siècle. Et vous voyez que les acteurs sont particulièrement nombreux et avec des frégates et des destroyers en grand nombre. Alors maintenant, je voudrais vous présenter l'aspect physique de cette zone. Un aspect physique qui sera un peu marqué par mon expérience de sous-marinier. Vous avez ici dans les cercles rouges les détroits qui ferment la mer de Chine méridionale et on a dû vous en parler ce matin, qui font de la mer de Chine méridionale une Méditerranée du Pacifique. C'est-à-dire que c'est une mer pratiquement fermée par des détroits étroits, comme le nom l'indique, et qui sont pour la plupart inaccessibles aux sous-marins en plongée. En fait, les seuls sous-marins, quand on a des sous-marins un peu gros, le seul endroit où ils peuvent passer en plongée, c'est le détroit de Lombok, celui qui est le cercle le plus sud sur la photo. Ce que vous voyez aussi sur cette photo, c'est que la mer se sépare en deux grandes zones. Une zone de faible fond en clair et une zone de fond profond en bleu, là où les sous-marins sont les plus efficaces et là où les sous-marins nucléaires sont aussi les plus efficaces. Pour autant, le sous-marin dans ce paysage est un outil capital, et vous voyez ici les efforts qui sont réalisés par tous les pays de la région. On compte autour de cette zone plus de 40 sous-marins en permanence. Alors, certains quais sont rarement en mer, mais il y a 40 sous-marins autour. Et il y en a à peu près une vingtaine en construction ou en projet au jour où je vous parle. Pourquoi le sous-marin ? Parce que c'est par définition l'engin de déni d'accès, l'outil militaire, qui permet de mettre en place une stratégie de déni d'accès. C'est-à-dire qu'il vous permet, à un moindre coût, d'interdire à une autre puissance, à un autre pays, d'utiliser la mer par la menace de son utilisation. Le sous-marin peut en effet opérer seul, il opère caché, il ne révèle sa présence que pour détruire, et par conséquent, il est particulièrement dissuasif. Voilà l'importance que je voulais souligner de cette arme et de son aspect dans la stratégie générale. Voilà, planté rapidement, le décor que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un décor qui est pour nous essentiel, qui veut dire que, pour la France en particulier, il faut qu'elle continue à développer son expertise dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, parce qu'il est clair qu'au XXIe siècle, la lutte anti-sous-marine va reprendre de la vigueur comme elle en avait au pire moment de la guerre froide. Voilà, ceci est une petite bonne chose de termes. Merci. 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 Merci.